Nouvelle loi qui sera en fait l'évolution de la loi sur le renseignement de 2015 pour pérenniser par exemple une mesure d'exception comme la surveillance des sites internet consultés par les français. La députée de la majorité Laetitia Avia explique ce matin que c'est impératif pour lutter contre la radicalisation en ligne. Écoutez. Ce nouveau terrorisme repose énormément sur des personnes qui vont s'endoctriner via une personne uniquement qui va les contacter via les réseaux sociaux, en messagerie privée. Mais demain il faut donner les moyens à nos forces de renseignement. Concrètement, il faut aujourd'hui que le renseignement soit à l'image de ce terrorisme. Et ce terrorisme, il agit via internet, via les réseaux sociaux et donc il faut que le renseignement utilise les mêmes armes. Voilà, surveiller les sites internet consultés par les français. Et si cet article fait débat, c'est parce qu'il y a un risque de dérive, assure le juriste Arthur Messaud. Cette surveillance de masse, elle va analyser potentiellement tous les messages de la population. Alors pas forcément le contenu des messages, mais le contexte. Qui parle à qui, à quelle heure. On craint que le prétexte de l'anticarorisme soit dévié contre des opposants politiques. Cette analyse de masse, elle est contraire à nos libertés fondamentales. Et depuis 2015, on a tout essayé pour la faire interdire. On a réussi à la faire interdire au niveau de l'Union européenne, mais ça n'a pas suffi car le gouvernement et le Conseil d'État refusent en la matière de se soumettre aux droits européens. Nous croyons tout le monde, elle l' e et l'없이